Bonsoir à tous, c'est Seb, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire l'ungrade de la mort qui tue d'un MacBook blanc de mi-2010 pour passer sur un disque dur SSD. La manœuvre va tout simplement consister à remplacer l'ancien disque dur mécanique par un nouveau disque dur SSD pour gagner en rapidité et surtout aussi pour éviter les problèmes du disque dur mécanique qui sont tout simplement le fait de péter des secteurs quand on bouge son ordinateur alors que j'en ai besoin, bien entendu. Je prends mes cours avec, je vais partout avec. Donc, j'ai un disque dur mécanique, c'est impossible parce qu'au bout d'un moment, il va casser, tout simplement. Donc, vu que je suis très con et mal élevé, je vous montre ma bécane qui est un MacBook blanc de mi-2010, comme prévu. Je vous ferai une capture d'écran tout à l'heure pour la page à propos. Donc, MacBook blanc de mi-2010, rien de très transcendant avec la pomme qui s'allume derrière, bordel de merde, et qui s'éteint. Et ici, donc, tout mon matériel. Qu'est-ce que j'ai acheté ? J'ai acheté, donc, ce magnifique disque dur, enfin, disque SSD 5 de chez Intel qui est donc une mémoire TLC 3D. Donc, c'est un foudre de rapidité, c'est un truc de fou. Pouf ! 256Go sans vous montrer le numéro de série, bien entendu. Et j'ai payé ça environ 80€, ce qui reste tout de même plus cher que du disque dur mécanique, mais qui est, à la longue, un gain de rapidité, encore une fois, surprenant, et ça vaut le coup quand même. Donc, voilà. 256Go, pourquoi ? Parce que j'aime bien avoir un peu de place sur mon disque dur. Quelquefois, je viendrai mettre des applications assez gourmandes, assez lourdes dessus. Et pour faire un peu de stockage, pourquoi pas ? Voilà, et ensuite, ici, c'est un chip type external enclosure for hard disk. C'est un boîtier externe, donc, pour insérer le SSD ou le disque dur mécanique qu'il y a là-dedans dans un petit boîtier qui va se connecter en USB, donc à l'ordinateur. Ça permettra de faire les migrations des données par la suite. Voilà, donc, commençons le démontage. Alors, avant même de commencer quoi que ce soit, on va tout simplement installer le disque dur SSD dans le boîtier externe pour permettre la migration des données du MacBook que vous voyez ici dans l'angle vers le SSD. Tout simplement pour avoir la même installation et tout de suite avoir un ordinateur fonctionnel et ne perdre aucune donnée par la même occasion. Donc là, on a le boîtier que j'ai acheté. Ça vaut 19,90€ sur Topacha. Je me suis fourni entièrement sur Topacha, pour ceux qui veulent savoir. J'ai aucun contrat avec eux, mais voilà, je préfère le dire. LDL-C sont légèrement plus chers, mais je pense que par derrière, il y a un service client qui est beaucoup mieux aussi. C'est à vous de voir. Les deux sont comparables, mais comme je vous le dis, il y a certainement une couille qu'on ne sait pas. Bref, donc c'est un boîtier entièrement en métal. C'est de la ferraille, il ne faut pas se leurer. Il y a carrément des indications de tension. Je ne sais pas si on voit, 5V, 1A. J'y crois moyen, parce qu'alimenté par l'USB, c'est peut-être possible. Mais si vraiment ça tire 5V, 1A, autant avoir une bonne batterie. Je vous le dis tout de suite. Donc on ouvre ceci. Il y a deux petites vis à mettre de chaque côté normalement, mais bon, on ne va pas les mettre parce que ça ne sert nécessairement à rien. Vas-y, rentre. Il y a mon frère qui est en train d'arriver à côté, mais vous ne le voyez pas. Donc voilà, on va passer rapidement là-dessus. Donc j'ai ici mon connecteur SATA, qui est un connecteur SATA classique, qui repart sur un USB, voilà, ici. Et ici, vous avez là un témoin de fonctionnement, qui est juste là. Donc un USB 3 et un témoin de fonctionnement classique, comme je le disais il y a deux secondes. On va déballer, faire un vrai faux déballage du SSD, parce que j'ai déjà coupé le collant de protection ici pour voir ce qu'il y avait dedans. au cas où il y aurait un truc qui merve ou quoi. Donc, parce que les boîtes sont toujours merdiques à ouvrir et que personne ne fera rien pour s'améliorer. Donc on a ici une petite notice, un petit machin, voilà, instruction et la garantie, donc tout est là-dedans. Ils ont été même jusqu'à foutre. Ça, c'est ballot. Il y a le disque dur qui est tombé, c'est pas grave. Ils ont été jusqu'à foutre un collant sur la notice. Donc Intel, je vous pose la question, pourquoi vous mettez du collant partout comme ça. Donc là, normalement, il y avait un disque dur, mais vu qu'il est tombé, je vais vous prouver que c'est solide. On va signer donc le disque. Franchement, là, j'ai peur pour ma vie. 80 euros de disque dur, là, s'il est cassé, je pète un câble. Donc voici le disque dur, emballé dans un petit sachet anti-statique. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'électricité statique, c'est l'ennemi juré de tous les appareils électroniques. Que ce soit un Tamaguchi ou un iPhone, s'il y a de l'électricité statique, c'est jamais bon. Donc là, ce qu'on va faire tout de suite, là, maintenant, je vais, vu que j'ai un pull, un pull, pardon, vous voyez, je vais décharger mon pull et mon corps de l'électricité statique. Comment on fait ? C'est tout simple. Vous avez un chauffage central comme celui-ci ou un bout de métal qui est relié à la terre. Vous le touchez et c'est terminé. Alors, oui, la manœuvre peut paraître un peu débile, mais je vous assure que c'est vital. Et donc, enfin, on va ouvrir le petit sachet. En fait, à mon avis, tu t'es pas du tout déchargé parce qu'il me semble pas que le radiateur est en métal. De toute manière, je m'en bats les couilles. Hop ! Donc, on prend le petit disque dur. Merde, je viens de le griller. Putain, fais chier. Bon, en vrai, il n'y a aucun risque puisque le corps du disque dur est en métal. Donc, si vraiment il tenait à l'électricité statique, ce sera en plastique. Voilà. Donc, dessus, il y a quelques petites informations. Warranty qui peut sauter si vous avez enlevé ce truc-là ou cassé ou des trucs comme ça. Il y a diverses petites fixations dessus. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement plugger le disque dur à notre connecteur SATA en le mettant dans le bon sens par les mêmes occasions puisque ça peut vous aider. Si vous mettez dans le mauvais sens, ça n'est toujours pas très propre. Donc là, c'est branché. C'est un peu de travers, mais ce n'est pas grave. Donc, on va mettre ça à l'intérieur pour que ça fasse propre. Mais en réalité, je n'ai aucun intérêt à faire ça puisque de toute manière, ça ne rentre pas. Donc, ce n'est pas très grave. On va aller chercher le câble USB que j'ai eu avec. Là, il y a du plastique. Là, il y a le câble USB. Je vais devoir tout arracher. Donc, voici le câble USB qu'il y a. Alors, je n'ai jamais compris le délire du truc, mais en fait, il y a deux prises USB. Là, on a une prise USB ici. Mais de l'autre côté, il n'en a deux. J'ai du mal à comprendre pourquoi. Je présume qu'il y a un USB 2 et un USB 3, mais pourquoi avoir fait ça en fait ? Là, j'ai des doutes. Donc, ce n'est pas très grave. On va brancher tout ça. Il y en a peut-être un. C'est pour l'alimentation. C'est possible. Donc, au lieu de faire des remarques comme ça, je ferais mieux de réfléchir. Ce n'est pas faux. Donc, on va le dérouler. Et puis, écoutez, on va essayer en le branchant. Si jamais il y a des flammes, tant pis. J'aurais niqué 80 euros encore une fois. Et puis, voilà. Donc, hop, on le détend gentiment. Ça, je présume que ça va sur les disques durs. Vous ne le voyez pas. Ce n'est pas grave. Vous n'en faites pas. Moi non plus, je ne vois pas grand-chose. Ça rentre. Alors, j'ai entendu cric. Je trouve que ce n'est jamais bon d'entendre cric. Donc, là, on va tout pousser. Et donc, là, magie. On va brancher et on va voir ce que ça fait. Voilà. Donc, s'il y a des flammes, j'aurais niqué 80 euros. Donc, attention. On va marcher. Tu es en train de te masturber ou quoi ? Putain, je suis niqué le doigt. Donc, là. Et hop, ça s'allume. Ça s'allume en vert. C'est plutôt rassurant. Ça clignote. Oui, tout va bien. Impeccable. Donc, là, rendez-vous sur le Mac pour effectuer une petite manipulation. Puisque vous voyez, il y a un message d'erreur qui s'est affiché sur le MacBook. A de suite. Alors, voici donc le petit message d'erreur qui s'affiche sur votre MacBook au moment où vous branchez le disque dur. Alors, ceci est tout à fait normal puisque le disque dur est formaté en NTFS et pas en macOS étendu journalisé. Donc, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire initialiser. Donc, là, on a l'utilitaire de disque qui se lance. Et on a notre disque dur externe qui apparaît juste ici. Vous voyez. Donc, non initialisé. Donc, là, ce qu'on fait, c'est qu'on va tout simplement se toucher la bite. Alors, je déconne, bien entendu. Ceci est une vaste blague. Donc, là, on clique sur effacer juste ici en haut. Et donc, là, on va lui donner un nouveau nom. Donc, on va faire Macintosh comme avant. Macintosh comme c'est marqué là. Mais au lieu de mettre HD, on va mettre SSD. Voilà. C'est à peine pas piqué des handtons. Mais bon, ça va très bien. Donc, macOS étendu journalisé. Donc, on va laisser comme ça. Ça a l'air très bien. Et là, ensuite, on fait... Alors, vous pouvez aller voir les options de sécurité. Options de sécurité, les options indiquent comment effacer le disque. Donc, vous pouvez faire plusieurs passes, etc. Et là, on fait effacer. Et donc, là, il est en train d'effacer, de recréer une partition pour que le disque se fasse tranquillement. C'est en anglais. C'est un bug de macOS. Ne vous inquiétez pas parce que j'ai fait la mise à jour. Donc, ça s'affiche en anglais. Donc, souhaitez-vous l'utiliser pour sauvegarder avec Time Machine ? On n'utilise pas. Voilà. Et là, l'effacement est terminé. Il suffit de cliquer sur OK. Donc, là, on va aller revoir notre SSD. Et là, il y a donc notre capacité de stockage qui est très bien. Bon, alors, vu que je n'arrive à rien avec l'assistant immigration, je vais télécharger un logiciel qui est très connu. A savoir Carbon Copy Cloner. Alors, la version évaluation peut largement faire l'affaire. Donc, là, on accepte la licence de Carbon Copy Cloner. Donc, là, on va cliquer sur évaluation. Donc, de quelle source ? Alors, là, je vous explique. Il y a des astuces ici en haut. Et là, il y a de la dock. Et là, on peut choisir une source. Donc, là, on va choisir une source. Donc, on va choisir notre Macintosh Hard Drive. Oui, voilà, celui-ci. On va choisir une destination. Donc, la destination, ce sera notre SSD. Et pour confirmer l'exécution automatique de la tâche, je pense que ce sera inutile. Et ensuite, on va faire cloner. Alors, attention, je ne garantis absolument pas la manœuvre que je suis en train de faire. Donc, s'il y a un souci sur votre PC, je ne suis en aucun cas responsable de ce qui est en train de se passer. Je tiens à la rappeler parce que je vous me fais insulter de tous les côtés. Donc, voilà. Et là, on clique sur cloner. Cette tâche pour effacer des fichiers et des dossiers sur Macintosh ISSD. Et bien, oui, mais de toute manière, c'est très bien. Donc, hop, on exécute. Oh, putain, un recours à une application derrière plan pour enregistrer, gérer les opérations automatiques liées. Bon, oui, installé, allez. Donc, là, il est en train d'archiver certains fichiers. Et donc, là, la copie va démarrer toute seule. Donc, là, il va falloir attendre. Ça peut être long. Ça dépend du nombre de fichiers que vous avez à copier, en fait. Bon, 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 c'est parti. Donc, là, il est en train de copier tous les fichiers de mon Mac. Alors, j'ai que 44 gigas de fichiers, 45 gigas de fichiers. Donc, c'est pas énorme. Donc, là, on ne touche à rien et on dort avec son Macbook, littéralement. La copie peut être longue. Au niveau du temps, là, je ne vous garantis rien. Là, il est à peine copié 1 giga en plus ou moins une minute. Ouais, plus ou moins une... Ah non, 4 minutes, je vous dis des conneries. Donc, il faudra voir à la longue combien de temps ça met. Là, il est en train de copier Excel. Voilà, c'est fantastique. Donc, il faudra voir combien de temps ça met. Je suis désolé pour les petits artefacts. En fait, je... Voilà, il se m'enveille, c'est abruti. Je voulais faire la capture d'écran avec QuickTime pour que ce soit propre. Mais du fait qu'il y a des possibles de redémarrage et des trucs... Et puis, j'ai un peu la flamme, je dois vous le dire. Donc, du coup, je filme l'écran à l'ancienne avec l'appareil photo. C'est pas plus mal. Ça fait des petits effets bizarres, mais on arrive à voir ce qu'il s'y passe. Donc, c'est l'essentiel. Voilà. Et puis, si vous ne voyez pas, vous avez qu'à écouter ma douce voix. Parce que depuis tout à l'heure, je suis tout simplement en train de vous crier dessus. Alors, je reviens vers vous, donc, pour continuer l'installation. Une fois que la copie de Carbon Copy Cloner est terminée, il va vous afficher un message pour vous proposer de créer une partition de recovery, entre guillemets. Vous savez, maintenant, sur les nouveaux Mac, il n'y a plus de DVD qui est fourni. Il n'y a même plus de clé USB qui est fournie pour restaurer le Mac. Et en fait, ça fonctionne comme sur Windows. C'est-à-dire, dans le disque dur, il y a une partie pour votre stockage, pour votre bordel. Et il y a une toute petite partition qui va contenir un fichier de restauration. Au cas où votre ordi plante, il suffira de démarrer dessus pour réinstaller macOS. Et retrouver un Mac tout neuf. Donc là, je suis en train de faire ça. Vous voyez, il est en train de copier tous les fichiers. Comme pour Apple, pour recovery, boot, base, système, DMG. Donc, il est en train de copier ça sur le SSD qui est ici. Là, qui clignote, vous voyez, c'est la fête. C'est une clignote bien quand même. Donc voilà, là, il faut laisser faire. Là, ça vient de finir. Donc là, ne sera visible ni sur votre bureau, car il s'agit d'un volume particulier et caché. Vous pouvez vérifier sa présence. Donc là, tout va bien. Et là, on fait OK. Et donc là, c'est terminé. Voilà, là, c'est fini. Donc, pardon, vous ne voyez pas grand-chose. Donc là, on a notre volume qui est correctement copié. Macintosh SSD avec tout ce qu'il faut dessus. C'est système d'exploitation ICRA, non chiffré, table de partition GUID, MacOS étendu journalisé. Donc là, voilà, on a terminé la copie, Carbon Copy Cloner. Donc là, il suffit tout simplement de quitter Carbon Copy Cloner. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester si notre SSD fonctionne. C'est possible. Vous redémarrez votre Mac et on va maintenir la touche. Très bonne question. On va essayer avec la touche Alt. Oui, parce qu'en vrai, je ne connais même pas la touche. Donc là, on va enfoncer la touche Alt. Voilà. Donc, c'est bien ce que j'avais dit. Donc, en enfonçant la touche Alt de votre Mac, vous avez ceci au démarrage. Vous avez ici le volume principal sur lequel vous bootez habituellement, la partition de recovery et là, c'est votre SSD, donc en USB. Donc, la première partition principale et la partition de recovery. Donc là, on va choisir notre SSD. Ça boote, mesdames, messieurs, vous assistez au démarrage d'un MacBook Mi 2010 via un disque dur SSD branché en USB. USB, c'est fantastique. Vous voyez, c'est en train de démarrer. Et je vous assure que ça vient de là-bas. Vous voyez, c'est en train de travailler comme pas possible. Alors ensuite, ce qui va se passer, c'est qu'on va devoir ouvrir le MacBook pour installer le disque dur à l'intérieur. Donc, on va enlever l'ancien disque dur et installer le SSD. Donc, alors, j'ai ressorti le disque dur du casier. Donc, comme d'habitude, premier conseil, faites ça sur une surface plane et propre. Là, je fais ça sur mon lit, un peu à l'arrache. C'est pas du tout ce qu'il faut faire. Il faut vous mettre sur une table propre avec un torchon en dessous, avec de quoi stocker les vis sur le côté pour pas t'embêter. Mais là, c'est parce que je fais un peu ça à l'arrache. Il est 20h06 au moment où je fais ça. Donc, vous comprenez que je suis un petit peu flemmard ce soir. Bien. Alors, la suite de l'étape, ça se résume comme ceci. Voilà. Tournevis de précision. Il va nous falloir un cruciforme pour démonter la coque de l'ordinateur qui se fait par en dessous. Et bien faire attention parce que c'est des toutes petites vis. C'est très 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 fragile. Donc là, on va essayer d'en démonter une pour voir si c'est cela. Alors, vous débranchez votre Macbook. Voilà, c'est parfaitement ça. Donc, on va démonter toutes les vis. Vous débranchez votre Macbook du secteur. Vous mettez votre Macbook hors tension avant de travailler. C'est très important. Sinon, vous allez mourir d'une électrocution. C'est jamais drôle. Alors, voici l'intérieur du Macbook. C'est un peu flou. Je pense que c'est à cause de la lumière. Si je mets mes mains, ça va peut-être aller mieux. Donc, vous avez ici la turbine de refroidissement. Vous avez le lecteur optique qui est ici. La batterie qui est ici. Et nous, ce qu'on cherche, c'est le disque dur. Le disque dur est juste ici, à côté de la batterie. Et juste en dessous de la mémoire RAM qui est ici. Le disque dur est monté sur des cylindres blocs. Sur des petites pièces en caoutchouc pour isoler des vibrations. Donc, on va devoir démonter tout ça. Démonter le petit caddie. Donc, vous vous munissez d'un tournevis de précision de bonne qualité. Évitez d'utiliser les tournevis fournis avec la caisse du disque dur. Ou avec un disque dur ou je ne sais pas quoi. C'est des tournevis de merde. Tournevis de précision. Et on va venir dévisser. Alors, cette vis ici. Et cette vis là. On fait attention à ne pas foirer la tête de vis. Donc, les vis normalement restent dessus. Voilà. Et donc là, on doit pouvoir retirer tout en douceur le petit casier. Si je dézoome un petit peu, ce sera mieux. Donc là, on enlève ça tout en douceur. Et voilà. Donc là, pour vous montrer un peu le détail. Vous voyez ici, on a un petit patin en caoutchouc orange. Et en fait, c'est sur quoi est monté le disque dur. Voilà, la petite mise au point des familles. Donc, c'est grâce à ça que le disque dur est isolé des vibrations. Ce qui pourrait causer des dommages, bien sûr. Donc, je pose ça sur le côté. De là, il va falloir être très précautionneux. Puisqu'il va falloir enlever le disque. Comme ceci. D'un léger geste. De ne pas trop foirer le bordel. Et d'enlever le câble SATA sans tirer dessus. Donc, il y a une petite encoche. On tire. Et voilà. Ça part tout seul. Vous voyez, j'ai tiré un peu sur la nappe. C'est un peu costaud. Mais il faut éviter de faire une mousse avec. Parce que c'est vite arraché. Et donc là, on a notre disque dur mécanique. On va devoir enlever les pitons qui sont ici. Ici. Pareil de l'autre côté. Pour pouvoir les refixer sur le nouveau disque dur. Ici. Ici. Pareil de l'autre côté. Pour pouvoir remonter le disque dur à l'intérieur. Avec le cylindre bloc. Je suis en train de me rendre compte. Que j'ai peut-être fait une connerie en achetant ce disque dur. Parce qu'il n'est pas tout à fait de la même taille. Oh si. Oh si. C'est kiff kiff. Bon voilà. Donc je démonte les petits pitons. C'est une clé en étoile. Apple. Je vous aime. Je reviens vers vous. Donc j'ai réussi à dévisser les petits pitons. Et pour ça. Rien de tel. Soit vous prenez une clé. C'est une 6 pans. Mais c'est vraiment très 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 fin. Ou alors. Une autre solution. Vous prenez la bonne vieille multiprise. Facom Super Motherfucker. Vous serrez. Fort. Et vous tournez un coup sec. Et ça part tout seul. Donc ensuite. Bah ensuite. Ça se dévisse à la main. Voilà. Vous tournez tout doucement. Avec vos petits doigts fins. Attention. Moment de courage. Je tourne. Moment de courage. Moment de courage. Ça tient. Donc c'est bon. Donc vous faites de même. Pour les 4. Voilà. C'est terminé. Donc j'ai remonté les 4 pitons. De chaque côté. Qui vont permettre. De maintenir le disque dur. Avec le cylindre bloc. Et ensuite. C'est le moment du remontage. Donc méthode à l'envers. Vous prenez votre disque dur. Vous prenez votre capsata. Vous le rebranchez. Voilà. Tout doucement. Vous poussez. Voilà. Il faut que ça rentre. Et ensuite. Vous positionnez. Votre disque dur. A l'intérieur. Vous priez. Pour que votre capsata. Ne s'arrache pas. Vous mettez. Les deux encoches du bas. Puis les deux encoches du haut. Voilà. Avec le peu que vous voyez. J'espère que ça vous va. Et ensuite. Vous venez replacer. Le cylindre bloc. Voilà. Vous le replacez gentiment. Et vous revissez. Le tout. Gentiment. Encore une fois. Si vous avez la tremblote. Ou la berlou. Ça dépend. Arrêtez tout. Posez tout. Allez boire un café. Tout va bien. C'est juste. Une machine. Donc vous resserrez. Le tout. Vous prenez. Un zeste de citron. Vous le mélangez. Avec 200 grammes. De farine. Et ensuite. Vous passez le tout. Au décape four. Voilà. Donc. Le tout. Est remonté. Je vais pouvoir. Replacer la coque. Du macbook. Et procéder. Un test de démarrage. Que nous allons faire. Tout de suite. C'est parti. Instant de vérité. Et c'est là que ça plante. En plein direct. Je le vois bien arriver. De toute façon. C'est parti. Oh la vache. Purée. Merde. Comment ça va vite. Bim bam boum. Là. Paf. Terminé. Putain. Mais les gars. Sans déconner. Alors. C'est une arnaque. Nittéralement. Mon mac vient de démarrer. En. 10-15 secondes. Même pas. A tout casser. Ouais. A tout casser. Alors là. Ce que vous savez pas. C'est que je fais la vidéo. Avec mon téléphone. Mais quelques jours plus tard. Voilà. Donc là. Ça fait. En fait. Enfin. C'est le lendemain. Plus ou moins. Même pas. Non. Bref. On s'en fiche de quand c'est. Mais en tout cas. J'étais censé vous faire la suite de la vidéo. Donc. Pour configurer le disque dur. A savoir. Activer Trim. Qui n'est pas activé sur les disques durs. Qui ne sont pas vendus par Apple. Et. Pour pouvoir vraiment démarrer beaucoup plus vite. Parce que là. Sans activer Trim. Ça démarre. Mais vous avez toujours. Avant que la paume ne s'affiche. Vous avez toujours. 10-15 secondes de battement. Avant que. Mac OS boot. Réellement. Donc. Pour le bien du peuple. Il faut activer Trim. Il y a une manipulation à faire. Une ligne de commande à taper. C'est pour ça que je. Je pourrais vous la montrer. Mais je ne vais pas vous la montrer là. Maintenant. Je vais vous la montrer dans une prochaine vidéo. Comme ça. Comme ça. Ce sera bien. Voilà. J'ai rien d'autre à vous dire. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Une excellente journée. Ça dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo. C'était Seb. Et puis donc la prochaine vidéo. On activera Trim. Sur votre SSD. Que vous venez d'installer. Passez un bon moment. Et puis. A la prochaine. Salut salut.